Bonjour à tous, mon nom est Mélanie Thé, tarologue. C'est moi qui fais vos guidances mensuelles. Donc, juste en guise d'introduction, je veux vous dire que parfois, le signe solaire ne parle pas toujours. Donc, si c'est le cas pour vous, essayez d'aller voir votre vidéo de votre ascendant. Parfois aussi, ce qui peut arriver, c'est que dans les couples, il y a des énergies qui s'interchangent. Ça, ça arrive souvent. Disons un couple que ça fait longtemps qu'ils sont ensemble, il y a un Capricorne et un Verseau. Le Capricorne va trouver que la vidéo du Verseau va parler davantage et vice versa. Le Verseau va aller voir Capricorne et ça va parler davantage. Parfois, les énergies s'interchangent comme ça. J'essaie d'aller chercher le plus possible de vibrations en rapport avec les signes astrologiques, sauf que vous savez bien qu'il existe beaucoup plus que 12 situations possibles par mois. Donc, je suis bien consciente de ça. Je fais ça vraiment pour aider. Si vous trouvez que ça ne vous parle pas, vous avez le droit de passer à une autre vidéo. Il n'y a aucun souci. Prenez ce qui vous parle et vous laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Donc, ceci dit, je vous souhaite un excellent visionnement et au plaisir de faire votre guidance. Bonjour mes chers béliers. Je suis contente de vous revoir ce mois-ci pour faire votre guidance d'octobre. On va débuter tout de suite avec la partie sentimentale, les amours. Donc, je vous souhaite un beau tirage des béliers. Je me connecte, s'il vous plaît, sur le domaine sentimentale, les amours pour les béliers, octobre 2021. S'il vous plaît, les guides, essayez d'être le plus précis possible. Qu'est-ce que ça raconte? Voilà, c'est parti. Donc, béliers, béliers, chers béliers. D'accord, et... OK, bon, on a quatre cartes renversées. Petit pot de beurre, quand tu as des petits pots de beurre, ils auras-tu? Je n'ai pas fait ma diction encore ce matin, désolée. OK, donc, les béliers, qu'est-ce qu'on voit pour vous pour le mois d'octobre, les amours? Bon, ici, là, il y a quelque chose dans votre couple qui est difficile au niveau de se comprendre. Il y a une distorsion, là. Vous, vous ne vous exprimez pas bien, et l'autre personne ne comprend pas, ne vous devine pas. Vous êtes, on dirait, sur deux planètes différentes. Il y a vraiment une problématique pour vous, ce mois-ci, au niveau de se faire comprendre, d'exprimer ce qu'on ressent. Peut-être qu'on a peur de faire fuir l'autre. Peut-être qu'on a peur, on n'a pas confiance en soi, etc. Mais il y a vraiment une problématique au niveau de la compréhension, de la communication. Ça, c'est clair. Vous avez été récemment en introspection. Vous avez recommencé à voir des gens. Donc, pour certaines personnes, il y a eu des nouvelles rencontres. Pour d'autres, bien, vous avez tout simplement recommencé à faire vos activités. Donc, vous êtes retourné dans la vie avec des gens autour et tout ça. Mais le changement est difficile. On dirait que vous avez apprécié d'être seul. Et ça vous... On dirait que vous vous sentez agressé de voir du monde ce mois-ci. Je ne sais pas pourquoi. Problème de se parler. Problème de voir des gens. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe pour vous, les béliers. On va essayer d'aller voir un petit peu plus de détails. Mais ça semble... Il semble avoir des résistances au niveau social ce mois-ci pour vous. Je vais aller voir. Après ça, on va demander aux anges de l'amour parce qu'on est dans un tirage amoureux. Mais comme ça a passé dans votre tirage, je vais aller voir qu'est-ce qui se passe. Ça veut dire qu'il y a un message là. Il faut aller voir. Pourquoi c'est comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Une transition difficile. Des choses qu'on doit sacrifier. Tiens donc. Là, ici, j'ai un changement et de la déception. Vous avez quelque chose par rapport au changement qui ne fait pas votre bonheur en ce moment. Il y a quelque chose qui est différent et ça ne fait pas votre bonheur. Ça change votre vie et ça vous met un petit peu dans des positions où vous n'êtes pas confortable. C'est assez général parce que je pense que pour chaque bélier, c'est différent. Mais ça me parle vraiment de ça. Il y a une transition difficile à faire. Il y a quelque chose que vous avez dû sacrifier. Il y a un gros changement ici. Il y a de la déception. Peut-être que vous avez eu une rupture récente et que vous vous êtes retrouvé avec une autre personne rapidement et que là, c'est difficile. Ça se peut que ce soit ça. Sinon, peut-être qu'il y a eu un déménagement ou un changement d'emploi ou quelque chose comme ça. Et ça vous rend un peu amer présentement. Vous n'avez pas envie d'échanger avec les gens. Vous êtes un peu difficile à dialoguer avec présentement. Et ça, au niveau amoureux, ça n'aide pas, c'est sûr. Pour les célibataires, ce n'est pas un super mois pour se mettre de l'avant et faire des rencontres. Honnêtement, vous avez l'air vraiment à vouloir rester dans votre petite bulle. Vous voulez avoir la paix, comme on dit. Je vais aller voir quand même. Qu'est-ce que les anges de l'amour pourraient nous rajouter là-dessus? Qu'est-ce que ça dit? Les anges de l'amour. Ah, réconciliation. Bon. OK. Ça parle de quelqu'un qui effectue un retour dans votre vie à une personne du passé. Donc, peut-être que c'est ça qui vous a affecté. Il y a une personne que vous avez aimée dans le passé, qui aurait surgi et ça vient un petit peu chambouler votre vie de couple ou votre vie de célibataire. Donc, à vous de voir si c'est ça qui vous met en règne présentement, qui vous stresse. Ça se peut. Ça se peut. Quand quelqu'un du passé revient comme ça, ça ébranle un petit peu. Qu'est-ce qui va se passer avec ça? Pensez. On va demander à la lune. La communication, c'est la clé. Bon, on en parle depuis tantôt, la communication. Et ça dit, soyez patient parce que la fin du cycle difficile achève. s'en vient, je veux dire. Donc, il y a quelque chose de difficile à toute évidence qui se passe pour vous au niveau émotionnel. Mais c'est bientôt la fin. Et la communication est la clé. Donc, réconciliation, quelque chose du passé, une certaine déception qui est là et qui affecte soit votre vie de couple ou votre vie de célibat. Donc, on va aller voir s'il y a quelque chose de positif pour votre carrière, vos ambitions, votre travail. Peut-être que ça va super bien de ce côté. On va aller voir. Carrière, carrière, carrière. Qu'est-ce qui se passe au côté carrière? Donc, qu'avez-vous en tête? Qu'avez-vous dans votre cœur? Et qu'allez-vous faire concrètement? OK. Bon. Vous êtes vraiment dans un mois où vous êtes en train de vous remettre sur pied. OK? Je ne vais pas vous mentir. Ce n'est pas un mois super hop la vie. J'ai ici une carte qui me dit que vous vous questionnez vraiment à savoir si vous êtes sur le bon chemin. Donc, vous êtes en grosse remise en question, même au niveau professionnel. Dans votre cœur, vous êtes en complète dualité. Vous ne savez pas quoi faire. Vous ne savez pas si vous restez, si vous partez. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez choisir? Etc. Et qu'est-ce que vous allez faire? Bien, vous allez prendre le temps de vous faire une tête, de vous ressaisir, de vous reconstruire avant de prendre des décisions. Donc, c'est un mois... C'est un mois difficile pour vous, les béliers. OK? Vous y goûtez ce mois-ci. Mais si vous passez à travers ça, c'est que vous êtes capable. Et ça n'est que pour le mieux après. Je vais essayer de vous encourager un peu. Je vais aller voir qu'est-ce qui s'en vient juste un petit peu plus loin, là, après cette reconstruction-là. Je vais voir si ça a servi à quelque chose toute cette épreuve. Je vais voir ça. OK. Donc. Oh! On s'en va dans une nouvelle direction, je pense. On s'en va à la conquête de quelque chose. Ça, c'est un chevalier. Lui, il fait la conquête. Il part à toute vitesse. Il fait un geste impulsif même. Et là, il y a un nouveau départ ici. OK. Donc, je pense que vous allez peut-être même faire un petit coup de tête, là. Vous allez comme faire « Ciao, babe! » Moi, je m'en vais. Ça vous ressemble quand même un peu, hein? Les béliers, vous avez tendance à être un peu impulsifs, non? Je vous taquine un peu. On va maintenant aller voir vos finances. Au niveau financier, comment ça va se passer en octobre. Je vous fais les guides. On va terminer là-dessus. « Finances ». Donc, qu'est-ce qu'on a? OK. On a des petites insécurités financières et on a une fatigue un peu. Donc, vraiment, là, les béliers, ce mois-ci, prenez soin de vous, s'il vous plaît. Faites pas de dépenses folles. Prenez le temps de réfléchir. Même si vous avez envie d'être impulsif, là, forcez-vous. Prenez le temps. Réfléchissez, s'il vous plaît. C'est pas le moment de faire des folies. Prenez votre main en patience parce que quand on passe à travers ce genre de mois-là, habituellement, le mois suivant, il est positif. Il est très positif. Donc, j'ai vu avec les taureaux dans l'autre guidance que j'ai fait juste avant. Ils ont eu deux, trois mois que c'était un petit peu le chaos. Mais là, ça va super bien. Le tirage était super impeccable. Donc, j'ai confiance, les béliers. Soyez courageux. Vous êtes courageux. Vous êtes capables. Vous êtes beaux. Vous êtes bons. Vous êtes capables de passer à travers ça. Et on va se revoir en novembre pour faire votre prochaine guidance qui, je l'espère, va être beaucoup plus positive. Et, bien, écoutez, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me laisser un j'aime. Laissez-moi un petit commentaire. Abonnez-vous à la chaîne. Et on se revoit pour la prochaine guidance en novembre. À bientôt! Sous-titrage ST' 501